Monsieur Mahfoud Kaoubi, bonjour. Bonjour. Alors, une réforme globale du système économique et financier mondial commence à adapter aujourd'hui aux différentes mutations pour un système plus juste, plus équitable et mettre fin à l'hégémonie des pays riches. Votre réponse ? Le système monétaire international est décrié depuis pratiquement une décennie. Les déséquilibres se font de plus en plus importants et l'augmentation de l'endettement mondial est la caractéristique la plus principale depuis la même décennie. Donc, plus de 235 000 milliards d'endettements et une incapacité des institutions monétaires internationales à assurer une mission de financement et de l'économie mondiale permettant d'assurer une croissance. Donc, je dirais que le déséquilibre est très apparent et qu'une réorganisation, une refonte de ce système est indispensable pour l'avenir. Alors, le déséquilibre est apparent. Vous avez parlé de l'ordre de grandeur, bien sûr, de l'endettement au niveau international. 235 milliards de dollars d'endettement au niveau des États. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui engager en termes de réformes, M. Mahfoud Kaoubi ? Donc, un système basé principalement sur le dollar et donc une économie américaine aussi qui a pris l'habitude d'exporter ces déséquilibres et ces problèmes économiques et donc qui a produit un effet de contagion sur l'économie mondiale. Qui impacte l'économie mondiale ? Actuellement, donc, avec la crise des surprimes relayée avec des crises structurelles, économiques que l'Occident principalement n'a pas pu régler définitivement, l'inflation s'installe de manière durable et donc la dette publique devient une des caractéristiques principales des pays développés. Les différentes actions mises en place par la Fédérale Réserve ou la Banque Centrale Européenne n'ont jusque-là pas pu contenir ces problèmes d'équilibre et cela met tout le système économique mondial dans des situations de fragilité. On atteste cette faible croissance mondiale et ce risque que la faiblesse de la croissance soit une caractéristique structurelle, ce qui consacrerait ce déséquilibre. Et donc, il est nécessaire d'apporter des rectifications. Les rectifications, en premier, c'est de ne pas continuer à fonctionner avec le dollar comme principale monnaie de réserve. Les choses sont en train de changer, Mme Souhida Lajmi, on atteste le système de compensation mis en place par la Russie dans un contexte très difficile et qui a obtenu déjà l'adhésion de plus de 252 pays. Donc, ça permettra de contourner ce système instable et qui réduit de la visibilité, de la stabilité souhaitée. Mais par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, est-ce que cette fragilité est la conséquence de l'hégémonie du dollar ? Oui, c'est l'échec surtout d'une mondialisation qui a mis en place des instruments injustes qui étaient au profit des États-Unis principalement et de l'Occident, de l'impérialisme d'une manière générale, mais qui a mis en difficulté d'autres économies, principalement les pays en développement. Et donc, in fine, après deux décennies de mondialisation et de déséquilibre surtout, voilà que le système est pratiquement en situation de crise et faillite. Alors, vous parliez bien sûr du système de compensation mis en place aujourd'hui par la Russie qui a bien sûr permis l'adhésion de plusieurs États, plusieurs pays. Est-ce que des monnaies émergentes pourraient aujourd'hui faire face au dollar ? Certainement, déjà depuis deux décennies, on enregistre une mutation, certes lente, mais qui s'accélère depuis quelques années. Donc, des pays comme la Chine, des pays comme la Russie, et donc... Il y a même l'Inde ? Même l'Inde, tout à fait, effectivement. Et donc, quand on voit même au niveau des échanges sur les marchés pétroliers, le dollar ne s'impose plus. Donc, on parlait de pétrodollar. Donc, cette connexion entre les échanges dans le domaine pétrolier et avec une monnaie uniquement qui est le dollar est en train d'être remis en cause graduellement. L'Arabie Saoudite a abandonné justement cette monnaie comme monnaie principale en matière d'échange de son pétrole. Donc, on est en train d'enregistrer cette mutation qui s'accélérera, mon sens, durant la décennie à venir. Mais est-ce que le dollar est en train aujourd'hui de s'affaiblir sur les marchés internationaux, M. Mahfoud Kaoubis ? Il est en train de s'affaiblir. Et cela ne fait que consacrer le changement que l'économie mondiale a connu depuis trois décennies. Donc, l'économie réelle a vu l'émergence de puissances économiques, la Chine, l'Inde, comme vous le disiez, la Russie actuellement et d'autres économies, donc de l'Asie centrale, qui sont en train d'avoir une part de plus en plus prépondérante dans le produit brut mondial. Ceci, donc, la sphère financière, doit suivre cette mutation. La mondialisation consacrée la primauté des sphères financières sur les sphères réelles de l'économie. Pour un certain moment, les choses ont fonctionné, mais avec l'accroissement des déficits, l'accroissement des déséquilibres, un réajustement doit se faire pour créer cette illustration et cet équilibre entre la sphère réelle qui demeure l'élément principal en matière de croissance économique. Et donc, cette sphère financière devrait suivre la sphère réelle et non pas l'inverse. Alors, oui, mais certains analystes vous disent aujourd'hui que, par exemple, on s'achemine vers la fin du dollar à moyen et long terme. Mais est-ce que c'est le cas ou ça va être le cas ? Ou alors, ça va être la fin du dollar fort sur les marchés internationaux, M. Mahfoud Kaoubi, puisque nous avons vu aujourd'hui qu'il y a une crise financière et économique au sein des États-Unis qui n'arrive pas à réémerger et à, bien sûr, à produire plus par rapport aux pays qui sont en train aujourd'hui de concurrencer, comme, par exemple, la machine industrielle chinoise. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Puisqu'on dit aussi que les États-Unis sont en situation de récession. Les États-Unis ont des problèmes de croissance. On atteste un taux de 1% depuis pratiquement deux années. Chose jamais égalée. L'accroissement, donc, de la dette publique qui, pour la première fois, dépasse le produit brut américain. Et puis, ces crises cycliques du système bancaire américain qui démontrent une fragilité qui s'installe d'une manière durable. La faillite même de certaines banques américaines. Maintenant, l'abandon, je ne dirais pas qu'il y aura un abandon brut du dollar qu'en principale, monnaie d'échange et de réserve, il y va de l'intérêt et de l'équilibre, justement, de l'économie mondiale. Tout affaiblissement, tout changement brutal entraînerait de grandes économies dans des équilibres. D'ailleurs, c'est pour cela que les grandes puissances, la Chine et la Russie, ont tout intérêt à ce que cette mutation se fasse d'une manière graduelle, de façon à ne pas bouleverser les équilibres sur l'économie réelle et entraîner le système économique mondial, le système financier, aussi dans une situation de crise qui pourrait avoir des conséquences encore plus importantes. Mais ce qui est certain, c'est que le dollar ne sera plus cette monnaie de réserve principale qui constituait pratiquement 60% à 65% des réserves des pays, des réserves en devise des pays, et ne constituera pas la monnaie d'échange la plus principale, notamment dans le domaine des hydrocarbures et du pétrole. Et la Russie a réussi à contourner même l'embargo ? Non, la Russie est en train de faire un travail en profondeur, graduelle, maintenant, le lancement d'un système de compensation indexé sur l'or pour assurer justement cette stabilisation, cette stabilité et de lutter contre une instabilité qui a marqué ces quatre dernières années les marchés financiers et qui risquerait d'être beaucoup plus grave si des facteurs aggravants déclencheraient le processus. Alors, bien sûr, avec toutes ces mutations que connaît aujourd'hui le marché mondial de la finance, la nécessité aujourd'hui d'aller vers une réforme globale, revendiquée aujourd'hui par le président de la République, par l'Algérie, pour un système beaucoup plus juste et beaucoup plus équitable pour mettre fin bien sûr à l'hégémonie de l'Occident, c'est-à-dire les pays riches par rapport aux pays en voie de développement ou les pays pauvres aujourd'hui, un système beaucoup plus équitable. Nous parlons bien sûr de cette nécessité de nous adapter. C'est des questions également qui relèvent de la souveraineté nationale dans ce contexte de réforme comme on nous a adapté également puisque nous avons vu que nous traversons aujourd'hui des pas importants avec dans un premier temps l'externalisation des banques algériennes et aujourd'hui depuis hier l'ouverture du capital de deux banques la première CCPA. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Par rapport à notre système financier je dirais que cette réforme bancaire et financière était revendiquée depuis déjà quelques années. Le président l'a dit et l'a déclaré l'année 2024 sera l'année de la réforme de notre système financier. Ce qui est bien c'est que par cette réforme bancaire d'ailleurs qui devrait s'inscrire dans un processus de réforme beaucoup plus profond c'est un des éléments des réformes qui doivent être synchronisés et rythmés. Donc cette réforme est indispensable et constitue à mon sens un début des réformes de deuxième génération sous été. 2019-2023 des réformes qui ont touché la sphère institutionnelle et juridique donc que je qualifie de première génération de réforme et qui ont eu pour objectif de régler les imperfections qui étaient constatées sur le plan de l'architecture et de l'organisation de l'économie vient cette deuxième étape. La deuxième étape touche les éléments relatifs à la sphère microéconomique et donc réformer le secteur bancaire déjà par une loi monétaire et bancaire qui a été votée et qui je rappelle attend des textes d'application il faut qu'on accélère le processus des textes d'application parce qu'il ne s'agit pas de mettre l'architecture mais aussi de traduire cette architecture en action et en changement réel. La deuxième des choses c'est la rendre effective voilà c'est cette ouverture de capital de banque publique annoncée donc une privatisation d'une partie du capital qui un grand pas vers la modernité voilà donc moderniser mettre à niveau notre système bancaire et surtout le réconcilier avec les logiques de marché donc on passera d'une gestion et d'une évaluation opaque à une évaluation et une gestion connectée avec le marché donc connectée avec la compétition et la réalité des marchés encore une fois. Alors on a franchi de grands pas par rapport bien sûr à ce qu'on avait abordé auparavant c'était des questions qui étaient complètement exclues et qui ne pouvaient pas c'est à dire être en vigueur aujourd'hui nous avons franchi ce pas vers la modernité mais quelles sont les prochaines étapes qu'il va falloir impérativement également réaliser concrètement sur le terrain aujourd'hui monsieur Mahfoud Kaoubi la bourse doit jouer un rôle prépondérant ça c'est important avoir un marché financier très actif très actif très dynamique donc les marchés doivent prendre leur place naturelle dans l'arbitrage et la prédominance des logiques économiques donc on est dans la phase d'éradication de l'informel l'informel c'est un grand problème qui nécessite des corrections beaucoup plus profondes et courageuses donc l'informel c'est une grande question sur lesquelles des problèmes relatifs à la dépense publique devraient être posés à la révision des logiques de subvention doivent être mises en place et la rationalisation de la gestion et de l'action de l'administration c'est très important madame mais c'est pour ça que je dis que cette question de correction et de modernisation du secteur bancaire doit être synchronisée avec d'autres réformes celles qui permettent donc de stabiliser les prix et donc de lutter contre l'inflation celles qui permettraient d'améliorer la gouvernance publique et donc une mise en place de réformes budgétaires c'est très important et puis la privatisation du secteur public c'est quelque chose de très important sans cela donc l'environnement ne va pas être assez propice pour donner la dynamique nécessaire à cette bourse alors monsieur Mahfoud Kaoubi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction aujourd'hui nous avons vu qu'on s'ouvre vers l'international les premières réformes profondes sont en train d'être engagées comme vous les avez cités réformes de deuxième génération qui sont impératives aujourd'hui pour nous adapter au contexte géopolitique et financier actuel sur le plan bien sûr économique vous avez parlé aujourd'hui on a parlé bien sûr de l'ouverture du capital du CPA il y a également la BDL qui va suivre dans quelques jours on parle aujourd'hui de réformes profondes qui vont être engagées sur le système financier et bancaire telle qu'annoncée aujourd'hui par le président de la république pour 2024 comment dynamiser un marché boursier et avoir un marché boursier extrêmement aujourd'hui dynamique quand on sait que la bourse d'Alger est existante depuis pratiquement une vingtaine d'années elle est en situation l'attente l'attente embryonnaire donc uniquement c'est une société qui sont coûtée et un marché secondaire qui est pratiquement très faible très faible mais la bourse d'Alger est aussi victime de l'environnement économique donc une une situation qui crée des conditions beaucoup plus pour les autres marchés vous parlez vous parlez de l'informel des produits classiques tels que le crédit classique etc encore une fois bonifié et donc les mécanismes de marché libre etc sont beaucoup plus mis à l'écart et justement ces imperfections qu'il s'agira de corriger pour permettre déjà une inclusion d'une manière générale une inclusion financière mais aussi de moderniser notre 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 environnement financier ça permettra certainement de capter plus de financement de créer plus d'inclusion financière et donc de mettre à la disposition des agents économiques des financements autres que le financement par le bas du bilan et donc des financements par le crédit donc vous voyez madame Sohid Al-Hashmi cette question d'ouverture de capital du CPA qui par son ampleur le volume il est important donc elle a été créée en 1997 oui pour les auditeurs qui nous suivent voilà 60 millions d'actions qui sont proposées à la souscription donc soit un équivalent de 137 milliards de dinars chose qui est qui est importante déjà par ce montant et la deuxième des choses c'est une expérience qui en cas de réussite poussera aussi aussi bien les entreprises d'aller vers vers la bourse mais poussera aussi les souscripteurs qui soient privés ou institutionnels de privilégier donc la bourse et d'investir à travers la bourse pour rémunérer leurs capitaux chose qui est importante et donc en termes de modernisation on pourra dépasser ce cap cet archaïsme qui a marqué un petit peu notre système financier mais surtout ça permettra à notre système financier de changer de logique de gouvernance une gouvernance opaque reliée pratiquement à 100% avec l'état avec des missions de services publics qui éloignaient donc les banques de l'environnement naturel l'environnement de marché et qui permettrait donc d'une gouvernance meilleure une compétitivité et une mise en place des outils réels de la modernisation et de l'amélioration de la compétitivité de ces banques Mais justement par rapport à cette modernisation compétitivité des banques nous avons vu aujourd'hui que la volonté c'est de dynamiser le marché financier d'aller vers sa réforme de façon profonde et totale aujourd'hui M. Mahfoud Kaoubi d'autres institutions d'autres entreprises de grand renom pourraient aussi marquer leur présence au niveau par exemple de la bourse d'Alger comme par exemple Sonatrach ou Sonelgaz et d'autres entreprises aussi de grande taille qu'elles soient publiques ou privées parce qu'il n'y a pas de distinction entre les deux Très bien donc le programme va naturellement tendre vers les compagnies d'assurance principalement avant d'arriver dans Sonatrach et la Sonelgaz Mais c'est un label aussi de transparence au niveau international être à la bourse Oui justement c'est un label de transparence sur le plan national et sur le plan international donc ça permet de capter pour l'instant la souscription est ouverte uniquement aux nationaux qu'ils soient résidents ou non résidents donc institutionnels Mais on pourrait s'ouvrir aussi aux étrangers qui sont présents sur notre marché comme cela se fait en Tunisie c'est ouvert la bourse tunisienne est très dynamique ouverte à toutes les entreprises quelle que soit leur nationalité importe peu C'est recommandé La nationalité importe peu importe peu mais c'est surtout de capter des capitaux des cash flows en devise aussi c'est important et la deuxième des choses c'est aussi des fois d'avoir des partenaires techniques qui permettraient non seulement de ramener des capitaux mais de ramener de la technicité du savoir et un réseautage à l'international Défense souverain par exemple Oui on peut être dans des scénarios pareil donc le processus l'admission du CPE est déterminante parce qu'elle est considérée comme un signal qui pourrait déclencher un processus maintenant au pouvoir public aussi de mettre en oeuvre les politiques qui pourraient donner qui permettrait de donner les conditions de réussite de ce processus la question de la privatisation ou la détermination du sort du secteur marchand de l'état est indispensable si on veut amorcer un réel changement sur le terrain Mais bien sûr cette adhésion à la bourse d'Alger c'est un signe aussi de solvabilité de ces banques aujourd'hui M. Mahfoud Kaoubi quand nous savons qu'il y a quelques années elles ont connu quand même certaines perturbations par rapport au crédit impayé Oui maintenant pour être admis On appelle ça les soldes négatifs en termes financières Il y a tout un travail d'assainissement pour que les valeurs soient visibles claires et qui répondent à des critères donc de traçabilité et d'assainissement ce qui a été fait d'ailleurs par le CPA donc il y a tout un travail d'audit d'assainissement des comptes qui a été fait suivi surtout d'une opération d'évaluation parce qu'avant d'être au niveau de la bourse on opère et on effectue un travail d'évaluation ce qui a été fait pour le CPA et on abandonne cette logique d'évaluation basée sur le patrimoine donc sur les actifs qui est une évaluation purement comptable en intégrant d'autres évaluations basées sur les flux qui permettent de se poser la question quelle est la valeur de cette quelle est notre valeur avant d'être admis et une fois que la valeur elle est discutée validée on la met sur le marché et on voit effectivement comment réagissent les autres acteurs qui sont les souscripteurs pour passer à une autre étape d'échange des actions sur le marché secondaire et qui crée et qui crée toute la dynamique qui entre 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 dynamique de valeur sur tout et qui permettrait et qui conditionne justement le système de gouvernance à améliorer encore plus à se remettre en cause systématiquement et à développer de sa compétitivité de son organisation de sa motivation et ça à se mesurer par rapport aux autres ce n'est pas de fonctionner dans des vases clous mais de se mesurer par rapport aux autres à la concurrence oui mais cette situation par exemple avec l'ouverture du capital du CPA BDL d'autres banques pourraient aussi arriver dans les mois à venir il y aura également certainement puisque c'était aussi dans les projets les compagnies les grandes compagnies d'assurance vous avez aussi éventuellement des grandes entreprises publiques ou privées est-ce que ça va mettre fin graduellement bien sûr à cette situation de dominance du secteur bancaire sur la sphère financière aujourd'hui puisqu'il est à hauteur pratiquement si je ne m'en trempe pas 80 voire 80% oui le secteur public actuellement dans le secteur financier est à hauteur de 85% donc c'est les banques publiques en ouvrant ça nous permettra donc d'abandonner cette prédominance du secteur public il y aura du privé dans le public pour l'instant dans le capital oui ça sera 30% on espère que ça sera un peu plus pour que cette admission puisse être à des niveaux qui permettent d'agir sur les structures d'administration des banques donc il faut que cette ouverture se traduise par l'admission au niveau des conseils d'administration de cette part de privé qui apportera justement cet instrument de changement de la gouvernance qui pour l'instant restait public public mais justement par rapport à cette question j'allais y arriver monsieur Mahfoud Kaoubi par rapport au conseil d'administration aujourd'hui tout va changer il faut que les mentalités changent il faut s'ouvrir aussi à d'autres entreprises ne pas rester en vase clos entre public et public dans les conseils d'administration pour avoir une évaluation une modernisation une visibilité c'est ce qui est souhaité donc de nouveaux propriétaires je parle pas seulement des banques je parle de tous les conseils d'administration donc plus il y a eu plus il y a eu parce qu'ils sont en intramureuse c'est ça donc le changement le changement vient à travers ça à travers l'admission d'une dose de privé qui va des experts aussi bien sûr qui va influencer les décisions et qui va se reconcilier avec les principes de la rentabilité de l'efficacité et de la concurrence et de la compétition on est sur des logiques marché et on n'est pas sur des logiques fermées qui font de l'auto-évaluation et l'auto-satisfaction comme on a été comme ça a été le cas jusqu'à présent et on le voit on en paie les conséquences avec les entreprises publiques qui sont en situation de déficit de difficulté justement malgré le fait que l'État les soutient les assigne systématiquement ça coûte énormément à la collectivité il faut juste rappeler que plus de 5 000 milliards de dinars c'est le coût c'est les crédits consentis aux entreprises publiques qui malheureusement ne contribuent que peu dans la création de la valeur ajoutée un chiffre avait été donné par le patient en 20 ans pratiquement les dernières années c'était l'équivalent de 20 milliards de dollars c'est la facture d'assainissement c'est des fonds perdus donc c'est le contribuable par le biais du trésor qui paye encore une fois je donne le montant en dollars oui donc et c'est énorme si on considère le montant s'il a été consenti à financer des investissements ça aurait été ça aurait été une autre logique c'est pour cela que je dis que cette réforme cette introduction en bourse doit être accompagnée par des discussions importantes par rapport à l'avenir du secteur marchand de l'état alors vous avez abordé une question qui est très importante par rapport bien sûr à cette volonté aujourd'hui d'aller vers une dynamique de valeur ça va permettre aussi de rehausser la valeur du dinar monsieur Mahfoud Kaoubi puisqu'on parle de dynamique de valeur c'est la valeur c'est le dinar vous avez utilisé le juste mot la valeur donc il faut qu'on se reconcilie avec la valeur la valeur travail la valeur marché ou la valeur négociée dans le marché donc la valeur la valeur travail non pas la valeur administrative tout à fait donc de réajustement de la valeur du dinar la valeur se crée ne s'improvise pas ne se décrète pas donc même quand vous parlez du marché parallèle la pierre angulaire c'est de se reconcilier avec la valeur donc pervertir le prix des biens et des services entre un systématiquement et une perversité au niveau des logiques des acteurs et des marchés et c'est dans ce sens que l'ajustement doit se faire par rapport à notre système de taux de change par rapport à la gouvernance publique c'est vrai qu'on a mis les lois ont été votées et le management par objectif a été adopté mais il faut que ce soit des actions au niveau de la réalité la nécessité de revoir la politique des transferts sociaux est indispensable donc si on veut se reconcilier avec la valeur donc on doit aller vers le prix réel le véritable prix et c'est comme ça qu'on apportera les correctifs qui donneront les signaux positifs au marché et après la suite ça sera plus de justice plus d'égalité plus de réconciliation avec les fondamentaux des marchés et je dirais qu'à partir de là on aura mis en place les outils d'ajustement qui permettent de hausser notre système de production vers le haut et justement de permettre d'améliorer de la valeur de notre monnaie qui est le dinar mais justement est-ce qu'on peut considérer que cette réforme qui est engagée aujourd'hui sur le plan financier sur le plan bancaire c'est la mère de toutes les réformes qui va permettre de réajuster et de réviser complètement les mécanismes de fonctionnement de notre économie elle est profonde elle est déterminante elle est importante on a toujours été décrié sur cet aspect là par les grandes institutions internationales on hésite on a toujours hésité parce que mais on hésite parce qu'on a peur monsieur Mafout Kaoubi parce qu'on a peur le changement est difficile il y a des situations il y a des habitudes qui sont installées il y a des rentes aussi qui sont installées et là le pétrole nous permettrait un petit peu de rester sur 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 cette cette lenteur en matière de réforme là je considère que c'est le moment de lancer le processus de réforme profonde structurelle pour être compétitif au niveau international et donc j'insiste sur une chose synchronisation des actions parce qu'il ne faut pas continuer à fonctionner avec des logiques au coup par coup ce n'est pas bien la deuxième des choses c'est le rythme il ne faut pas qu'on reste sur le rythme lent qui a été observé certes il y avait le coup vite certes les organisations des problèmes d'organisation devaient être mis en place mais maintenant je considère que les enjeux sont importants vous parlez madame d'un environnement sur le plan international qui est en train de muter les gens travaillent tout change et rapidement la Russie est en train et puis personne ne fera des cadeaux la Russie, la Chine, l'Inde personne ne fera des cadeaux ma conviction c'est que le Brésil, l'Afrique du Sud les mutations sont profondes après quelques mois les grands de ce monde se mettront autour d'une table et ils vont partager les bénéfices et les intérêts donc on doit faire partie de ces grands on doit travailler sur la résilience de notre économie de notre système financier on est sur le plan politique international et puis ce n'est pas uniquement un problème de gouvernance c'est un problème de projet social sociétal je dirais c'est un pacte il faut que nous en tant qu'individus les gouvernants aussi sachent que la voie des réformes c'est la voie du sacrifice et c'est la voie du travail qui mènera vers l'amélioration de notre vécu dans l'avenir et qui fera de l'Algérie un élément sur lequel on devrait compter dans cette recomposition géostratégique et puis il y a l'attractivité économique puisque nous avons des potentialités inestimables dans tous les domaines mais qu'on n'a pas pu traduire en projet grâce à ces dysfonctionnements par rapport à la valeur qui induisent des problèmes d'organisation c'est pour ça que je parle encore une fois de synchronisation et de rythme alors justement dans le cadre de ces réformes vous avez parlé bien sûr de cette réforme de deuxième génération il faut aller aussi un peu plus loin aujourd'hui monsieur Mahfoud Kaoubi puisque nous avons vu que la loi sur la monnaie le crédit il y a eu bien sûr une adoption d'une révision qui a été adoptée vous avez déploré le fait qu'il n'y ait pas à ce jour les textes d'application mais il faudrait aller encore plus loin par rapport à la réglementation de change qui aussi plombe aujourd'hui cette volonté de venir investir dans notre pays ou d'aller vers l'exportation ce qui est logique quand on investit dans un pays on exporte les dividendes même s'il y a une partie qui reste dans le pays d'investissement monsieur Mahfoud Kaoubi si maintenant nous on s'externalise comme nos banques aujourd'hui elles vont certainement rapatrier également des dividendes c'est une logique de marché c'est une logique de marché et le fait qu'on soit sur une dualité des prix de change ça fait ça ne produit que des effets graves sur la sphère économique cette dualité entre la valeur de la banque et celle de l'informel c'est une source de myopie en matière de décision économique et la décision économique est construite sur le prix sur la valeur et sur la visibilité il ne s'agit pas qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui c'est d'aller de plus en plus vers le prix réel du taux de change il n'est pas acceptable qu'on soit les bureaux de change ça pourrait être un mécanisme aussi de régulation de cette valeur c'est important les bureaux de change mais ce n'est pas l'organe qui crée la fonction mais il faut que ça soit la fonction qui crée l'organe quel prix d'échange de notre monnaie le problème ne se pose pas par rapport à la création de bureaux mais surtout par rapport au prix et au mécanisme de d'échange de la monnaie sur le plan sur la sphère financière alors toutes ces mutations géopolitiques aujourd'hui influent indéniablement sur les politiques économiques que nous avons vu l'embargo imposé à la Russie a permis à la Russie de s'adapter malgré l'embargo de ne pas être affecté sur le plan économique mais la Russie la Russie s'est préparée pendant plus de 20 ans quand on voit en deux décennies qu'est-ce que la Russie a pu consolider sa position sur le plan industriel touristique monétaire d'ailleurs comment la Russie sur le plan gazier également a pu contourner les sanctions qui devaient foudroyer l'économie russe qui lui ont été imposées mais c'est le fruit du travail de l'organisation et surtout de la confection d'un pacte social entre gouvernants et gouvernés qui est passé par des sacrifices par du travail par de l'organisation et surtout par une adaptation aux règles de création de la valeur Alors vous avez cette question aussi importante aujourd'hui par rapport à la valeur et la monnaie d'échange vous avez cette question de l'auditeur pertinente sachant que les unités de paiement dans les transactions commerciales ont connu des évolutions à travers l'histoire de l'humanité qui est passée bien sûr de l'argent de l'écu l'or et même le sel bien avant pour arriver aux monnaies actuelles il faut aussi aller vers la monnaie virtuelle monsieur Mahfoud Kaoubi puisque nous avons vu que le monde évolue de la pièce d'or on est pratiquement à la carte de paiement je suis entièrement d'accord ça c'est les formes de monnaie qui ont évolué mais durant toute cette évolution la monnaie est restée connectée avec la valeur qu'elle 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 transmet donc la monnaie transmet de de la valeur transmet c'est une créance sur les économies donc plus on est productif plus on est compétitif plus notre monnaie est forte donc la monnaie ce n'est qu'un instrument c'est à dire il faut tripler de production dans tous les domaines tout à fait travailler travailler tout à fait rétablir la valeur travail à tous les niveaux même les salaires c'est la valeur du travail le salaire c'est une partie de la valeur ajoutée donc plus on crée de la valeur plus nos salaires augmentent donc ça c'est la connexion réelle entre on n'augmente pas des salaires si on n'augmente pas de la production et on n'améliore pas de la productivité là on est dans la fonction publique ça c'est une non mais la fonction publique madame c'est très important il faut aussi on parle on parlait quand on parlait d'informel un des éléments importants c'est la dépense publique et plus on a une inflation de personnel dans la sphère administrative qui n'est pas nécessairement productive plus l'affectation de ressources elle est biaisée et c'est la raison pour laquelle l'université aujourd'hui s'adapte à son environnement elle réoriente vers bien sûr le marché et l'économie avec bien sûr la création de l'auto entreprise l'auto entrepreneur voilà vous l'avez dit je voudrais revenir avec vous sur un aspect bien sûr nous avons vu que nous sommes un pays très attractif attirer les investissements directs étrangers c'est possible avec toutes ces mutations qui sont en train de s'opérer sur le plan financier et sur le plan économique puisque beaucoup de facilitations sont offertes aujourd'hui monsieur Mahfoud Kaoubi rapidement dans le sens inverse aussi nous irons en Afrique pour conquérir le continent oui mais voilà mais la clé restera ce taux de change et cette dualité c'est très important celui de l'achemy donc et puis sur la réalité du terrain il faut libérer encore plus l'administration est trop présente à mon sens dans le processus de réalisation des investissements on la retrouve partout mais vous avez des multinationales qui s'en présentent sur le marché national malgré toutes ces contraires oui mais il faut que ça soit dans toutes les segments il faut le signaler nous avons des multinationales qui sont dans notre pays malgré cet environnement tout à fait ils attendent aussi sans l'amélioration alors je voudrais revenir avec vous par exemple les grands projets structurants nous avons vu aujourd'hui que nous misons énormément sur la question des mythes c'est la question de l'auditeur qui la pose aujourd'hui monsieur Mahfoud Kaoubi par exemple le projet de Gara du Billet est-ce qu'on pourrait envisager qu'il soit aussi un projet financé à partir des fonds collectés à partir de la bourse oui mais pour cela justement il faut que le projet solliciter c'est-à-dire c'est pour ça qu'on parle de marché les fonds nationaux voilà fonds nationaux maintenant si le projet est bien ficelé s'il est capable d'être vendu il sera vendu il sera vendu voilà la musique des marchés et ça va résorber aussi l'informel c'est un moyen d'aller vers une inclusion une inclusion financière la thésaurisation la thésaurisation c'est de donner plus de confiance bientôt je vais parler qu'en vous non mais c'est la voie de la raison c'est tout alors est-ce qu'on peut considérer cette question de l'auditeur que le marché algérien sera efficient à l'avenir avec cette nouvelle dynamique cette nouvelle vision mise en place aujourd'hui monsieur Mahfoud Kaoubi rapidement en poursuivant les réformes et en acceptant les défis et la douleur alors ce commentaire de l'auditeur qui vous dit le BRICS finalement nous a porté beaucoup de bien ne pas avoir été exclu nous permet aujourd'hui de revoir nos faiblesses bon le BRICS c'est un mouvement de changement qui est déclenché celui qui veut faire partie il en fait partie mais le processus est là au lieu de la forme c'est un mouvement et une logique de remise en cause des équilibres et une adaptation avec la réalité économique alors on va on s'achemine vers l'externalisation des banques aujourd'hui qui vont s'ouvrir qui sont ouvertes au niveau du continent il faut le permettre aussi pour les entreprises publiques et privées également monsieur Mahfoud Kaoubi par exemple dans les travaux publics nous avons beaucoup de choses qui peuvent être réalisées au niveau du continent le chemin de fer beaucoup de choses même le président l'a rappelé dernièrement monsieur Mahfoud Kaoubi tout à fait mais encore une fois il faut aller à la conquête du continent encore une fois le taux de charge donc vous voyez ça va venir parce qu'il y a une deuxième lecture bien sûr de la loi sur la monnaie et le crédit qui a été adoptée en réunion du gouvernement il ne faut plus hésiter et puis d'arrêter les processus on a entamé un processus de régulation et puis qui est relativement lent il faut le dire et il y a aussi le partenariat public-privé qui est en cours aujourd'hui aussi de maturation monsieur Mahfoud Kaoubi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir et d'avoir regardé